Aujourd'hui, on enlève la couleur avec le Leica M11 monochrome. Salut, bienvenue sur LoveLight. Aujourd'hui, la marque à l'honneur, c'est Leica, puisqu'on va présenter le Leica M11 monochrome. Pour en parler, j'ai à côté de moi les investigateurs qu'on a l'habitude de voir au niveau de Leica. Tout d'abord, Emmanuel Froideval. Bonjour Emmanuel. Salut Alex. Et puis Laurent Pidansay. Bonjour Alex. Bonjour à vous deux. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de LoveLight. Et aujourd'hui, on parle d'un produit qui est sorti il y a quelque temps. On n'avait pas encore eu le temps de faire la capsule correspondante. C'est le Leica M11 monochrome. Alors, monochrome, tout le monde pourrait dire, mais ce n'est pas grave, on a le Leica couleur, le M11 couleur. On passe dans Lightroom, Capture One, plus importe. On passe en mode noir et blanc et puis c'est réglé. Sauf qu'on va découvrir avec vous que le monochrome, en photographie et surtout avec des capteurs numériques, ce n'est pas tout à fait pareil qu'un capteur couleur. On est d'accord. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est d'abord que vous puissiez peut-être m'expliquer, je vais commencer peut-être par Laurent, quelle est la différence fondamentale au niveau du capteur en lui-même ? En fait, c'est assez simple. C'est qu'un capteur et donc un sensor, c'est un autre nom qu'on lui donne, souvent est un capteur qui est RVB et qui est un capteur qui a une matrice de Bayer dessus, qui est une espèce de filtre comme un petit… Oui, des gélatines. Oui, mais c'est plus compliqué que ça. C'est une espèce de, je cherche mes mots, je l'ai dit tout à l'heure, un vitrail, comme un vitrail avec une répartition irrégulière, mais bien calculée, de rouge, de vert, de bleu et qui correspond à ce qu'on a aussi au niveau de la perception de l'œil. Et là, pour le coup, on enlève cette matrice, donc on enlève une couche de vert, on enlève ce vitrail et on a un capteur qui ne prend que de la lumière sur chaque pixel et il n'y a donc pas d'interpolation en rouge, vert, bleu. Et du coup, qui prend même plus de lumière puisqu'il est moins filtré finalement. Le filtre porte bien son nom à ce moment-là. On enlève un filtre, on récupère plus de lumière puisque là, en l'occurrence, on parle de lumière. Alors, d'un point de vue technique, très rapidement, on est sur quelle résolution là-dessus ? C'est combien de millions de pixels, le capteur du M11 ? Là, on est sur une base de M11, d'accord ? Donc, on est sur ce fameux capteur tri-définition. On est sur 60 millions au max. On peut réduire à 36 et ensuite à 18. D'accord, oui. En fonction des besoins que le photographe a. D'accord. Alors, ce que j'ai compris, on en parlait quand on préparait l'émission ensemble, c'est que le fait d'enlever ces filtres, ce rouge, ce vert, ce bleu, cette fameuse matrice de Bayer, ou plutôt de ne pas la mettre à la construction, ça apporte en même temps une résolution un peu plus visuelle, un peu plus pointue, un peu plus coupée, je dirais, que la version couleur. Il y a une définition perçue qui est plus marquée, qui est plus importante, visuellement en tout cas. Et on peut établir la chose à peu près 40% de plus de définitions. Alors, c'est un calcul qui est un peu savant, mais c'est ce qui est donné comme proportion, on va dire. Et effectivement, là où ça a le plus, je ne vais pas dire d'intérêt, mais là où c'est encore le plus marqué, c'est sur toutes les valeurs de gris. Et sur toutes ces nuances qu'on va pouvoir avoir, tout ce qu'on va pouvoir récupérer dans les zones sombres et des zones très claires, plutôt dans le sombre que dans tout ce qui est cramé, bien évidemment. Mais c'est vraiment dans le gris et des valeurs de gris qu'on peut très difficilement avoir en couleur, voire pour certaines pas du tout. Alors, c'est intéressant, tu viens de dire un truc, on va récupérer plus d'informations dans le sombre que dans ce qui est cramé. Exactement. Mais est-ce qu'on a, comme la plupart des capteurs, souvent, certains photographes sont à l'école du un stop, un tiers de plus, en termes d'exposition ? Pourquoi ? Parce que, en fait, lorsque l'on réduit l'exposition, on arrive à les choper dans les hautes lumières, parce qu'en général, un capteur, en tout cas c'est ce que beaucoup disent, a 80% des informations dans les hautes lumières, et le reste se trouve sur le reste de la photo, s'il fallait comparer à Ancel Adams, enfin la zone système, de la zone 1 à la zone 6 à peu près. Est-ce que c'est pareil chez les cas ? C'est-à-dire que si on a quelque chose qui est assez cramé, le capteur, excusez-moi l'expression, si on réduit l'exposition, on retrouve ces détails ? Ça a été fait pareil ou pas ? Est-ce que vous l'avez vécu, ça ? Est-ce que vous le vivez ? Ça va presque au-delà. De toute façon, une haute lumière, un blanc, ne doit pas être cramé. Bien sûr. On doit exposer pour. Bien sûr. Et la conception d'un capteur monochrome fait qu'on a une dynamique qui est largement étendue par rapport à un capteur, au même capteur, mais couleur, avec la matrice de Bayard. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir récupérer beaucoup plus d'informations dans les ondes, dans les très faibles lumières, et faire en sorte, alors bien évidemment, tout dépend de où est le sujet, qu'est-ce qu'on veut prioriser dans son image. Mais en tout cas, la dynamique du capteur est largement plus grande, plus large, que sur le même capteur en couleur. Ce qu'on n'a pas sur les capteurs en couleur, puisque justement, les capteurs en couleur font ressortir des détails dans les ondes qui sont trop sombres. En général, on pousse, on pousse, et puis on obtient du bruit, pour faire simple. Et c'est justement aussi ce qu'on peut dire sur un capteur noir et blanc, c'est qu'en fait, on ne va pas avoir ce bruit qui va monter et qui va être perceptible avec ces artefacts un peu bleutés, magenta. On connaît, oui. Mais si on monte vraiment très fort les ISO, on va avoir un grain, un grain très naturel. D'accord. C'est très, très beau. En fait, dans les réglages, Alex, de Capture One ou de Lightroom, on a ce bruit, quand on corrige du bruit, ce débrutage, par exemple, on a ce bruit de chrominance, ce bruit de luminance. Le bruit de luminance est assez joli parce qu'il ne travaille que sur le côté un peu grain. Le bruit de chrominance est toujours très moche parce qu'il y a le rouge, le vert, le bleu qui interviennent et qui nous font une espèce de pâté pas terrible. Là, il n'existe pas. Donc, le bruit de chrominance a totalement disparu. On est sur des valeurs d'ISO équivalentes de 3, 4 stops différents. C'est-à-dire qu'un produit qui serait à 6400 d'une qualité moyenne, là, l'équivalent au niveau bruit, si on parle de ce fameux grain, est à peu près à 50 millisaux. Ah oui, il n'y a rien à voir. Je crois que c'est un autre univers, en fait. Il faut y goûter pour comprendre ce que vous exprimez. Cette notion de basse lumière et de faire remonter des détails, ça, c'est vrai que c'est quelque chose, quand on est habitué à la couleur, c'est pas notre discours, c'est pas notre langage en général. Je comprends. Moi, je te propose de le prendre dans les mains et puis on va passer un petit peu en vue, on va faire le tour du propriétaire, comme on dit. Donc, on retrouve, en fait, c'est un boîtier de M11, tout ce qu'il y a de plus standard. C'est un boîtier de M11, donc... Il fait son petit poids. On sent qu'on a un vrai appareil dans les mains. C'est agréable. Il est bien dense, comme on le dit. C'est ça. Voilà. Et par contre, la différence qu'on pouvait retrouver sur les versions P des différents M9, M10, c'est qu'on va gagner en discrétion en enlevant le logo qui était rouge à l'origine, devant. Et on est sur une peinture noire qui est une peinture spécifique anti-trace de doigt et qui est beaucoup plus résistante aux griffures, aux petits chocs et autres. Voilà. D'accord. Après, si on veut vraiment pousser le détail du design, on a tout ce qui était orange sur le M11, donc les différents, les deux A qu'on a sur la molette des ISO et la molette des vitesses est devenu gris. Tu as la caméra en face de toi qui va te permettre justement de bien montrer. Exactement. Donc, le A ici et le A ici. Voilà. Qui était orange. Et ensuite, effectivement, on est sur un boîtier qui est entièrement noir, tout simplement. Et il y a une chose qu'on... Parce que là, on va l'allumer tout de suite. Il y a une chose qu'on oublie, à laquelle... Enfin, on oublie de penser. C'est qu'en fait, si on peut remontrer à la caméra, c'est qu'on voit noir et blanc. Donc, on peut penser, réfléchir en noir et blanc. Et on n'est plus sur une image couleur. Alors, bien évidemment, mon télémètre va rester en couleur. Mais si je veux vraiment imaginer ou en tout cas anticiper mon cadrage, en tout cas, pour de la couleur, pour de la lumière et des ombres, je l'ai directement à l'écran. Ou un viseur électronique qu'on peut mettre sur la griffe flash, ici. Ah, on peut ajouter un viseur électronique. Un viseur électronique qu'on appelle le Visoflex. Et ensuite, quand on est dans le menu, ça va s'apparenter à un M11 avec simplement, ici, en fait, c'est tout simplement des virages qui reprennent un petit peu les standards, des virages qu'on peut trouver dans un labo. Donc le principe de mettre par exemple même y compris des filtres rouges ou des filtres dans le monde du noir et blanc. Ça va être sélénium, bleu et... Non. Et j'ai un trou de mémoire. En bon ? Sélénium, bleu et... C'est bien. C'est bien. Voilà. Là, on est sur un traitement électronique, on est bien d'accord. Traitement électronique. Bien sûr. Avec plus ou moins accentué. On a deux niveaux pour chaque. Le filtre de couleur dont tu parlais, c'est que suivant l'optique qu'on a montée dessus, donc avec le diamètre du filetage, on va avoir chez Leica des filtres, donc du jaune, du vert et du rouge. Et du orange, pardon. Et de l'orange, ouais, c'est ça. Faisons un petit peu le tour du boîtier. Parle-nous un peu de tous les boutons qui sont présents. Dessus, on est d'accord, on retrouve donc les vitesses. Tu as dit tous les boutons, j'aurais dit presque ou quelques boutons puisque en fait, comme d'habitude, chez Leica, on a trois boutons qui vont nous servir à piloter soit la lecture des images, soit un bouton raccourci et en fait, le menu qui va nous permettre de faire défiler les pages. Un bouton avec les quatre points cardinaux et un bouton de sélection au milieu. Et ensuite, on a tout ce qui va nous servir à faire à l'expo, c'est-à-dire les ISO, les vitesses, bon, sans oublier le diaph sur l'optique, bien évidemment. Oui, le diaph est sur l'optique puisqu'on est dans la lignée en fait des anciennes optiques. Tout à fait. Tout se faisait sur l'optique en elle-même. Exactement. Là, en l'occurrence, on a une magnifique optique, c'était un 35 mm, je crois ? C'est le, on peut encore qualifier de nouveau 35 mm Sumilux en couverture 1.4 mais qui a la particularité d'avoir une mise au point rapprochée puisqu'à l'origine, c'est une mise au point minimum à 70 cm et que là, on descend sous les 40 cm. Oui, toujours pareil, une proxy. Avec l'obligation soit pour cette mise au point rapprochée de l'utiliser à l'écran, bien évidemment, ou avec le viseur, le viseur externe, le viseur électronique. D'accord. Ce qui est intéressant, bon, là, on ne pourra malheureusement pas le montrer à la caméra, mais quand on regarde dans le viseur, en fait, on a un univers vraiment assez étrange si on n'est pas habitué puisqu'on a donc le télémètre qu'on connaît où il faut aligner où on voit la netteté qui se passe. Et puis surtout, on a une espèce de cristal liquide rouge. Alors, ce n'est pas du cristal liquide, c'est l'impression d'être dans une tête haute avec une inscription, une impression qui reprend la dernière fonctionnalité utilisée pour qu'on ait un rappel, en fait. je fais simple, mais c'est plus simple. En fait, quand on va être sur une priorité à l'ouverture, donc en laissant la molette de vitesse sur le A, on va avoir dans le viseur un petit encart LED, en fait, qui va nous indiquer la vitesse qu'il a calculée. Et si jamais on est sur une vitesse réglée manuellement, donc là, on est en full manuel, et il va nous indiquer, en fait, soit avec, enfin, il va nous indiquer la, c'est le pose-mètre qui nous indique via des flèches et un rond. Le rond, le petit point, en fait, va nous dire qu'on est bien exposé. Si on lui adjoint une flèche dans un sens ou dans un autre, on va être en surex ou en sous-ex de moins d'un diaf. Au-delà d'un diaf, on va être avec une flèche qui va nous indiquer qu'on est sur-ex ou sous-ex. Ah, d'accord. Et ça, c'est l'affichage qu'on connaît depuis le M6, en fait. OK. Alors, quand on a préparé cette émission, Laurent, tu m'expliquais, en fait, qu'il faut bien comprendre que quand on travaille avec un appareil monochrome comme celui-ci, en fait, les photos qui arrivent sont un petit peu comme des logs, comme... Il faut les travailler, en fait. Alors, en fait, il y a une grosse différence par rapport au travail d'un capteur RVV. C'est que le travail d'un capteur RVV, quand on va le passer en noir et blanc sur Lightroom ou sur Capture One, eh bien, on va venir y appliquer directement des petits curseurs de contraste. Lui, en fait, a un DNG, comme on l'a dit, avec une dynamique tellement étendue que ce DNG paraît un peu fade parce qu'il a tellement de valeurs de gris intermédiaires qu'il peut paraître un peu fade. Mais par contre, vu qu'il a toutes ces valeurs, on va pouvoir, sans problème, venir travailler ces contrastes et venir ajuster ces blancs, ces noirs et toutes ces valeurs intermédiaires en fonction de ce qu'on veut faire. Si on a des photos qu'on veut très contrastées, on va pouvoir tordre un peu tout ça au niveau de la courbe. Et puis, si on veut garder des valeurs de gris, on a beaucoup plus de valeurs de gris comme l'a dit Emmanuel. Quand je vous écoute parler tous les deux, je me rends compte, je découvre les mêmes problématiques que l'on a en Argentique, noir et blanc, par exemple, puisque ça se rapproche beaucoup plus finalement de cette technique où ensuite, on est confronté lors de l'agrandisseur à l'agrandissement, après aller plus ou moins exposer, surexposer certaines zones. Il y a un travail qui est beaucoup plus important quand on travaille avec le noir et blanc. J'ai l'impression qu'on le revit aussi dans le monde du digital du numérique en noir et blanc. Ceci étant, il a un JPEG aussi. Il a une compression JPEG qui est de très, très bonne facture et qui a son caractère propre. Ça, c'est un caractère, c'est un savoir-faire de l'AICA dans le traitement de l'image. Ce dont parlait Laurent à juste titre, c'est plutôt le DNG qui offre une palette, enfin, qui demande qu'une seule chose, c'est être modelé, en fait. Oui, ce qu'on avait découvert, nous, je vous invite d'ailleurs à aller voir la capsule. On a fait cet été une capsule sur Arles en 2023, lors des rencontres professionnelles d'Arles et là, on a testé le Q3. Et il est vrai que quand on a travaillé avec les JPEG, directement, on s'est aperçu qu'effectivement, l'AICA avait une manière de présenter ses fichiers un petit peu différent de ses confrères, on sent la différence. On retrouve ça avec le M11 monochrome. Oui, qu'on ne pourra pas comparer avec d'autres. Bien sûr. Puisque sur le B435. Alors, vous n'êtes pas beaucoup, sans parler, si on parle un petit peu de, on ne va pas citer de marques forcément, mais vous n'êtes pas nombreux justement sur le marché à offrir des capteurs monochrome avec vos appareils. L'AICA le fait depuis longtemps, mais il n'y en a quasiment pas, ou en tout cas, pas dans ce monde-là. Après, on est peut-être dans le monde des moyens format numérique avec FASOAL, je vais citer parce qu'on n'est pas sur le même marché du tout. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de marques. On est unique et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est quelque chose qui est, comme tu l'as dit, ancien chez nous. C'est-à-dire, dès l'arrivée du 2436, donc le premier M9, on a eu un M9 monochrome, on a eu un M24, 40 monochrome, on a eu un M10 monochrome parce qu'on a justifié à chaque fois qu'il y avait vraiment une différence et que cette différence était intéressante pour justement les gens qui étaient spécialistes du noir et blanc, dur et dur, et avec une qualité qui est vraiment différente, aussi bien en définition pure qu'en termes de rendu et de dynamique. D'accord. Et on pourrait dire qu'en fait, on a une conception dans la fabrication de nos appareils en très petite quantité qui fait qu'en 2012, quand le M9 type monochrome, M, on va dire M9 même est sorti, c'était une sorte de pari. C'était, on va encore une fois jusqu'au bout des choses pour les amoureux du noir et blanc. Dieu sait qu'aujourd'hui, on reparle de l'argentique qui remonte, enfin voilà, qui revient en flèche. mais chez Leica, il y a toujours eu des adorateurs, il y a toujours eu un marché de l'argentique. On est les derniers d'ailleurs à créer de l'argentique en 24-36. C'est ce que j'allais dire ? Avec le M6, c'est ça ? M6, MP, MP. Et en fait, je pense que Leica n'a pas voulu, enfin a voulu offrir en numérique un boîtier dédié au noir et blanc en allant sur ce créneau-là. Et en fait, je pense que si aujourd'hui, on a la quatrième génération de M et on n'a pas parlé du Q2 monochrome et ça pourrait faire le cinquième boîtier monochrome chez Leica, ça veut dire que ça fonctionne. Oui, et puis on peut imaginer que le Q3 monochrome va forcément arriver à un de ces cartes. Ça, on reviendra pour en parler. Très bien. Je voudrais continuer sur les moyens de stockage pour les personnes qui ne connaissent pas la série M numérique. Là, qu'est-ce qu'on a comme support à notre disposition là-dessus ? On a un emplacement pour une carte mémoire, bien évidemment, type SD. Type SD, d'accord. Et si jamais on a oublié sa carte mémoire à la maison, on a 256 gigas en interne. Donc une mémoire flash, enfin une mémoire interne. Exactement, 256 gigas. Ah oui, ça c'est intéressant par contre. On l'a oublié. C'est même plutôt intéressant. Bon, je pense qu'on l'a tous fait au moins une fois dans notre vie. Je pense. En tout cas, moi je l'ai fait. Et quand ça arrive en pro, c'est pire. Oui, mais je crois que ça m'est arrivé deux fois dans ma vie, mais je pense qu'on a tous vécu ce problème-là. C'est vrai que c'est agréable de pouvoir être rattrapé là-dessus. Une petite chose sur la batterie, la manière de la sortir déjà. Avec une petite sécurité. Une petite sécurité, tu ouvres le clic, mais il ne tombe pas pour autant. On a un autre petit clic à apporter et la batterie sort. Et la batterie qui est très légère puisqu'on est sur un nouveau polymère et qui est surtout qui a une autonomie record puisqu'on est sur à peu près 1000 images en utilisation normale. Forcément, ça consomme peut-être un peu moins le fait qu'il y ait... Une visée optique. Oui. Pas d'autofocus. Pas d'autofocus. Oui. Oui, on est tout en manuel comme... Ceci étant, la batterie est aussi pour quelque chose parce que même sur les versions M10, par exemple, on faisait un petit peu moins d'images sur une charge complète. Oui, on le précise, on est vraiment dans l'esprit M qui est l'esprit qu'on avait dans les années 50. M3 et compagnie, tout en manuel. l'ouverture sur la bague de l'objectif. On revient à un monde minimaliste et on touche du doigt chaque élément, que ce soit du triangle d'exposition ou des autres éléments. On va forcément maintenant aborder l'aspect pécunier. Donc aujourd'hui, un M11 monochrome. On est dans quel ordre de prix ? On est à 9 450 euros sur le boîtier. Sur le boîtier nu. Sur le boîtier nu. Mais avec la mémoire interne. Mais avec la mémoire interne. Et après, effectivement, il y a toute la gamme M que l'on peut venir coller dessus. La gamme optique. Et là, ça va de 2003, enfin 2000, c'est trop... Pour les premières optiques. Un peu plus de 2000 jusqu'à... Voilà, un peu plus de 2000 jusqu'à un beau caillou de diamant que l'on... Les Noctilux, notamment, la série Noctilux. Les Noctilux, oui. Là, c'était quelle ouverture, ce Noctilux ? Celui-là, là ? Celui-ci, c'est le Sumilux, donc ouverture 1.4. 1.4, voilà. 35 mm. Et en 35 mm, oui. Qui est un petit dernier, c'est ça ? Qui a quelques... Plusieurs semaines, quelques mois maintenant. D'accord, d'accord. Alors, si on compare, moi, je voudrais comparer avec le Q2 monochrome, qui est... On est d'accord, une autre gamme. D'abord, la première particularité, c'est que l'optique ne peut pas se changer sur un Q2. On a en standard... Alors maintenant, c'est le Q3, mais en Q2 monochrome, pour l'instant, c'est lui qui fait foie. C'est une optique, c'est un 27 mm, je crois, non, c'est... 28 à 7. 28 à 1.7. Ouverture 1.7. Voilà, 1.7 avec une option macro. Tout à fait. C'est ça ? On a ici. Voilà. Donc lui, pareil, il est conçu en monochrome. On n'est pas sur le même capteur. On n'est pas sur le même capteur. Là, on va être sur un capteur de Q2, donc 47,3 millions de pixels. D'accord. OK. Capteur rétro-éclairé. On l'a oublié de le dire, sur le M11 monochrome, c'est la même chose. Oui, ce qu'on appelle les capteurs empilés en charbon. Les capteurs BSI, oui. Et donc 47,3, alors que sur le monochrome, on est bien sur 60 millions de pixels. On est sur le M11 monochrome. C'est la différence. Par contre, on se fait plaisir quand même avec un Q2 monochrome, puisqu'on retrouve tout l'esprit. Alors lui, par contre, il a un autofocus, lui. Tout à fait. On n'est pas en mode M. et il est monochrome, donc avec les mêmes caractéristiques de ce qu'on a dit, hormis effectivement la résolution. Pour se faire plaisir, pour démarrer, je pense, dans un mode monochrome, si on veut commencer à toucher du Leica, là, on est sur une gamme de prix qui, cette fois-ci, est beaucoup plus accessible, puisque quand on achète l'appareil, on a le boîtier, plus l'optique qui est intégrée, pour un coût qui tourne aux alentours de 5 700 euros. Là, on revient à... C'est cher, on est d'accord, c'est un coût, mais en tout cas, pour les primo-accédants, ça peut être intéressant. Et c'est un boîtier qui est ultra efficace. Déjà, c'est efficace dans sa conception, dans sa rapidité d'autofocus, dans son utilisation. Mais en plus de ça, puisqu'on est là pour parler du monochrome, dans le viseur électronique, à l'œil, on voit directement monochrome, monochrome. Oui, donc du coup, on est plongé, on est conditionné avec cette colorimétrie qui n'existe plus, d'ailleurs. OK, très bien. Bon, je crois que... Est-ce que sur le M11, on a fait à peu près le tour ? Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez rajouter, Emmanuel ou Laurent ? On a pris le temps de faire le tour... Bon, c'est la continuité historique du M. Non, parce qu'on a déjà parlé du M11 version couleur. Oui, alors, je vous invite... Il y a une capsule sur LoveLight, effectivement, où je parle avec toi, Laurent. Enfin, c'est toi plutôt qui parle avec moi du M11. Du M11 couleur, oui. Du M11 classique. Je vous invite d'aller jeter un œil. J'en profite aussi pour vous inviter à vous abonner, à laisser des pouces si ça va. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je sais que Laurent et peut-être Emmanuel le fera également, se baladent régulièrement dans les commentaires et répondent, et vous répondent. Et je t'en remercie, Laurent, parce que j'ai vu que tu avais fait ça récemment sur les précédentes capsules. Donc, si vous aimez la marque Leka ou tout simplement si vous voulez rentrer dans la marque Leka, vous ne gênez pas. C'est peut-être aussi un moyen d'accéder et de pouvoir discuter avec les bonnes personnes sans compter la communauté de LoveLight qui utilise aussi Leka. Emmanuel et Laurent, merci d'être venus. Merci à LoveLight. Voilà, de nous avoir apporté sur ce plateau ces bijoux monochromes. Et puis nous, on se retrouve très, très vite pour des nouvelles capsules, forcément. Et surtout, n'oubliez pas de faire des photos. Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada